Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Hugo Charon, que vous avez vu sur le podcast, qu'on a parlé des Ego is the Enemy et on a parlé de No More Mr. Nice Guy, qui était deux livres. On avait parlé de ces livres-là. Et c'est ça, fait qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un podcast un peu dans ce genre-là. Parce que je pense que c'est une chose qui est très importante pour, oui, être en shape, mais être heureux à travers le processus, que ce soit de perte de gras, prise de masse ou peu importe ce que tu vas atteindre comme objectif. Et aussi, on avait eu une très bonne réponse sur les deux derniers podcasts. Donc, c'est ça, on voulait parler aujourd'hui du sujet qui est qu'est-ce qu'une bonne vie et comment vivre une bonne vie. Donc, c'est ça. Avant de commencer, je vais vous parler du... J'ai fait un Patreon pour le podcast qui est patreon.com slash quantumpodcast. Et ce que c'est, en fait, c'est qu'il y a une mensualité, vous payez par mois et vous avez accès plus rapidement au podcast, dans le fond, deux semaines à l'avance, aussitôt qu'il est fini d'éditer. Vous avez accès et vous avez accès aussi à un live à toutes les fois que vous écoutez le podcast. Dans toutes les fois qu'on tourne le podcast, il y a un live qui va être sur patreon.com slash quantumpodcast. Donc, dans le fond, 100% des revenus vont être donnés à un organisme de charité, à des organismes de charité, en fait, dont une que Hugo et moi ont fait affaire avec depuis une couple d'années qui s'appelle Art Support, qui, dans le fond, aide les jeunes qui ont des difficultés au niveau mental, au niveau de dépression et tout ça. Donc, c'est ça, ça nous tient à cœur. 100% des achats que vous faites avec le Patreon vont être donnés à différents organismes. Donc, c'est ça. Et sur ce, je veux dire aussi merci d'écouter le podcast. Et n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Si vous aimez ça, faire un petit like sur YouTube. Et c'est ça. Fait qu'on va commencer le sujet. Bonjour, Hugo. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Jacob, merci. Merci encore de me donner ce temps-là et cette opportunité-là de faire un podcast. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis, je commence à en écouter de plus en plus. Puis, je commence à avoir de plus en plus le goût d'en faire, puis de commencer à jaser de ça. Puis, à moi aussi, tu sais, m'instruire, puis discuter de ce que j'apprends. Puis, peut-être, espérons-le, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles aux gens pour qu'eux aussi soient intéressés, puis se lancent un peu là-dedans, dans la découverte de plein de nouveaux sujets. Exact. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de comment mener une meilleure vie. Je pense que c'est un peu un sujet que tout le monde pense à un certain moment de leur vie. Puis, une chose, par contre, c'est qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas expert là-dedans. Dans le fond, ça va juste être une discussion entre nous sur des trucs qu'on a lus, qu'on a appliqués, puis qu'on trouve ça intéressant, puis on avait envie de vous partager ça aujourd'hui. Fait qu'effectivement, c'est ça. On n'a pas la science infuse. Les sujets dont on parle, probablement qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, ont probablement même plus de connaissances que nous à ce niveau-là. On fait ça pour le fun. On veut juste aspirer à une meilleure discussion, puis à aller plus loin dans notre raisonnement. Fait que le sujet d'aujourd'hui, on va sortir un peu des sentiers. On va aller dans quelque chose qui est un peu plus deep. C'est quoi une bonne vie? Ça dépend de quoi vous pensez. C'est quoi vivre une bonne vie? Est-ce que la question, est-ce que vous vous la posez vraiment? Souvent, les gens, quand ils sont sur leur lit de mort, s'ils ont la chance de se retrouver sur leur lit de mort, en fait, on leur demande souvent, avez-vous vécu une bonne vie? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vécu? Puis ils vont dire, je vais dire, je leur souhaite, ils vont dire, ben oui, j'ai vécu une bonne vie. J'ai vécu une bonne vie. Bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je ne regrette rien. J'ai fait un paquet d'affaires. Mais ça dépend de quoi, une bonne vie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne dise, moi, à la fin de ma vie, j'ai vécu une bonne vie? Ça dépend de quoi. C'est-tu parce que tu as été plus riche qu'un autre? C'est-tu parce que tu as été plus en shape qu'un autre? C'est-tu parce que tu as eu un meilleur travail avec les autres? C'est-tu parce que tu as eu une meilleure famille, des meilleurs enfants, je veux dire? Est-ce que c'est nécessairement parce que tu as eu quelque chose de meilleur? Je veux dire, on le calcule comment? Y'a-tu une équation pour ça? Comment qu'on fait? Je trouve que c'est une très, très bonne question parce qu'au moment même où on se parle, on est en train de vivre, tu sais, puis on vit à chaque instant de notre vie. Mais y'a-tu un moyen de toujours rendre ça mieux? Parce que jusqu'au dernier ennouvelle, on en a juste une vie à vivre. Donc, il faudrait y aller avec une définition pour commencer. Si on y allait avec une définition d'une bonne vie, ça serait quoi? Ça serait la satisfaction, l'épanouissement qu'on porte, le niveau de bonheur qu'on porte à notre vie, à chaque jour, et ça pour le restant de notre vie. Mais ça dépend de quoi, ça? T'sais, mettons, y'a trois gars qui se rencontrent, je sais pas moi, qui ont 50, ils ont 55 ans, les trois gars, ils ont été des amis toute leur vie, puis là, ils ont vécu dans le même quartier, puis là, ils se retrouvent, mettons. Y'en a un qui est médecin, il voyage trois fois par année, il fait des marathons. Y'a pas d'enfant, par exemple. Y'a plus de femme non plus, parce que sa femme, ben, sa femme, sa femme l'a lavé, t'sais. Fait que t'sais, y'a comme, il semble y avoir des pours et des cons. Ça, c'est notre premier gars. Le deuxième gars, on va dire que lui, il a une job un peu plus stable. On va dire, c'est un col bleu de la ville, t'sais. Ça fait 20 ans qu'il est avec sa femme, il a des enfants, mais lui, il voyage pas. Puis, ben, lui, il a des problèmes de santé, t'sais. Il est diabétique, c'est un bonhomme qui est cardiaque, t'sais, avec l'hérédité, sa famille était cardiaque. Ça, c'est le deuxième. Puis le troisième, c'est un musicien, plus artistique un peu. Lui, il a perdu sa femme. Il a perdu ses enfants, puis sa femme, dans un accident. Et puis, il est connu à travers le monde entier. Tu vois que les gars, ils ont des... qu'ils sont en bonne santé. Tu vois que les trois gars, ils ont des vies différentes. Mais là-dedans, là, c'est lequel qui a une meilleure vie? Tu fais comment pour savoir ça? Ça dépend de quoi? T'sais. Là, si je posais cette question-là au public, j'imagine que le monde me dirait tout, ben là, ça dépend, pour moi, c'est ci, pour moi, c'est ça. Il y aurait des raisons personnelles, des raisons qui sont plus subjectives de dire, ben moi, tu vois, dans ma réalité à moi, dans mon expérience à moi, je dis, j'irais plus pour ce gars-là, j'irais plus pour ce gars-là, pour telle, telle, telle et telle raison. Mais ils ont-tu raison? En fait, ça dépend-tu vraiment de ces facteurs-là? Il existe-tu une bonne réponse? Je ne sais pas si vous connaissez Tony Robbins. Jacob, tu le connais mieux que moi, mais je sais que c'est une personne qui, ça fait quoi, plus d'une trentaine d'années, je pense, qui fait du développement personnel sur les business et sur le bien-être du monde. Puis, dans une des vidéos, justement, que tu m'as envoyé récemment, il parlait que les humains ont à peu près les six mêmes besoins. besoins de certitude et de sécurité, mais aussi, deuxième, d'incertitude et de variété. Ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de se faire dire qu'ils sont reconnus. Tu sais, c'est beau, t'es bon, t'es bonne, t'es capable. Ils ont besoin d'amour, on le dit. Ils ont besoin de... de growth. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour growth? D'accomplissement. D'accomplissement, c'est ça. Ils ont besoin d'accomplissement. Exactement. De la conversion. Ils ont besoin aussi de contribution. Ils ont besoin de contribuer aux autres. Ça serait les six grands besoins de l'être humain, selon Tony Robbins. Ça fait que j'imagine que la réponse des gens par rapport à qui a eu une meilleure vie entre les trois gars, ça serait un peu selon qu'est-ce qui est dominant dans tes besoins et à toi, tu sais. Soit en passant, dans le monde actuel, les besoins les plus dominants dans ces six-là, c'est la reconnaissance, parce qu'on vit dans un monde de Facebook, puis aussi la sécurité et la certitude. Ça serait les deux plus dominants pour la culture personnelle, comme ça. Puis c'est fou de voir où ce que, tu sais, comme on parlait l'autre jour, c'est que les plus grands, les plus grands stress de l'humanité sont terminés. Tu sais, la famine, la guerre, les guerres mondiales, tout ça est terminé. Puis là, on se retrouve que, tu sais, Antoine regardait des statistiques au niveau des suicides au Québec, c'est quand même, j'ai retrouvé le chiffre, parce que... Je pense que tu disais qu'il y avait trois suicides par jour. trois Québécois s'enlèvent la vie. Trois suicides de Québécois par jour. Et on est dans le septième pays le plus économiquement puissant, et on est dans le top 10 des pays où il fait le mieux vivre au Canada. Fait qu'il y a comme peut-être un problème de perception qui se crée là, puis c'est un peu de ça qu'on voulait parler. Tu sais, si on parle au niveau des dépressions, il y a 11 % des hommes et 16 % des femmes qui vont faire une dépression majeure dans leur vie. Puis ça, c'est majeur du sens qu'ils sont arrêtés de travailler. C'est quand même beaucoup. Puis ça, on regarde, c'est sûr qu'au niveau des antidépresseurs, comme on parlait, ça peut être sujet à d'autres choses que des dépressions, mais il y a 14,2 millions d'ordonnances par année au Québec. C'est quand même... Ça fait beaucoup de prescriptions. Extrêmement de prescriptions. Donc, c'est à se demander qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont moins heureux qu'ils l'ont peut-être été dans le passé parce que maintenant, on a accès à tout. Effectivement. Il y a un affaire aussi que je voulais amener. Tu parlais de ça. J'ai demandé aux gens sur mon Instagram qu'est-ce qu'ils croyaient que ça prenait pour vivre une bonne vie. Puis c'est quand même assez intéressant. On parlait des 5 piliers de Tony Robbins. Tu vois, il y a deux personnes qui ont dit l'équilibre. Donc, encore là, c'est un peu sujet à l'interprétation. L'équilibre, être positif, être curieux, la santé avant tout. Vivre à l'instant présent, de se connecter à la nature et de vivre en bonne santé. Être heureux de ce que l'on fait, être bien entouré, se respecter, le lâcher prise. Quelqu'un qui parle de la pyramide de Maslow qui ressemble beaucoup à ce que Tony Robbins parle. Les besoins, tu sais, à la base, c'était les besoins fondamentaux de dormir, d'avoir un logis puis tout ça. Mais ça revient aux cinq trucs qu'on a parlé tantôt. La gratitude de s'aimer soi-même. Hugo Charon qui dit la pensée rationnelle. Le dénominateur commun qui fait l'homme une race unique, la pensée rationnelle. Intéressant. Apprendre sa propre définition du mot bonheur et trouver son pourquoi. Donc, qu'est-ce qui te drive. Être heureux et défendre ses intérêts ainsi que des petits goals et des gros. Les objectifs, la gratitude qui revient. Être aimé, aimé, financièrement stable, vivre selon ses valeurs, ne pas avoir de regrets. Ça va quelques trucs qu'on a parlé justement. La liberté, le respect, l'accomplissement de soi-même, faire un métier qu'on aime, être bien entouré, amis, famille, être bien avec soi-même, bonne gestion de stress, travail qu'on aime, être entouré des personnes qui nous supportent, sortir de sa zone de confort. Encore là, on voit le besoin, le deuxième besoin qui est l'incertitude et la santé. C'est intéressant de voir que chacun a une réponse différente à ce sujet-là qui va quand même en ligne avec les cinq choses. Oui, effectivement. Fait que tu vois, encore là, on parle de facteurs très subjectifs. On n'arrive pas à une équation. Je pense que le bonheur a été étudié. En fait, il a été étudié depuis longtemps. Je pense que c'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Est-ce qu'on a plus de réponses qu'on avait? Peut-être, mais je pense qu'on n'en a pas tant que ça. C'est quand même quelque chose qui reste mystérieux. Puis, puisque c'est quelque chose qui est très subjectif, quand je dis subjectif, c'est personnel. C'est des choix qui sont plus personnels. Qu'est-ce qui arrive si tu te retrouves avec trois personnes? Mettons les trois gars de tantôt. Mettons, tu prends les trois gars de tantôt, puis ces trois médecins qui ont toutes deux des femmes qui les ont lavées, qui voyagent, qui courent des marathons, les trois sont dans la même situation. Tu sais, qui ont les mêmes, grosso modo, besoins, essentiels, qui sont rencontrés. là, tu dis, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y en a un de ces gars-là qui est plus satisfait de sa vie, épanoui et qui a plus de bonheur dans sa vie? Comme la définition qu'on a donnée, qu'est-ce... on se base sur quoi? Là, on va creuser plus creux. Là, on se rend compte qu'il y en a qui sont plus heureux que d'autres, mais pourtant, ils vivent les mêmes affaires. Ça dépend plus de la job. Ça dépend plus du succès. Ça dépend plus de l'équation entre les succès et les défaites. ça dépend plus de l'argent. Ça dépend de quoi, finalement? Ça va nous prendre un dénominateur qui est commun, là. Parce que, si tu regardes, il y a beaucoup de monde qui sont pauvres qui vont s'enlever la vie, mais il y a beaucoup de monde qui sont riches aussi qui s'enlèvent la vie. Donc, on voit que le succès et si on parle... C'est quoi son nom? Robin Williams qui avait tout d'envie, qui a tout atteint ses objectifs, qui a vraiment accompli plein d'affaires dans sa vie. Il y avait une femme, des enfants, il avait fait des films drôles, des films tristes. Il a gagné des scores pour tout. Puis, finalement, ça a fini qu'il s'enlevait la vie. Il s'enlevait la vie. Qu'est-ce qui n'allait pas avec lui? Qu'est-ce qui n'allait pas avec lui? Là, ça va nous prendre un dénominateur commun. Je veux dire, si ce n'est pas le succès qui fait en sorte que tu as une bonne vie, si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas la reconnaissance, si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas la contribution, si ce n'est pas l'épanouissement, mais c'est quoi, d'abord? Bien là, vous pourriez dire, bien, fais ce que tu aimes. Fais ce qui te rend heureux. Ah, OK. Bien, on peut parler du bonheur, d'abord. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Je pense qu'il y a plusieurs... Ça, c'est une autre question qui va super dire. Puis, je veux dire, c'est quoi être heureux? Ça dépend de quoi? Selon les sociologues, il y aurait des corrélations entre, justement, les richesses puis le confort de vie. Je pense que c'est toi qui me parlais de ça à un moment donné, que quand tu arrives à un certain, mettons, montant annuel, un certain revenu, bien, quand tu fais après ça, tu n'es pas vraiment plus heureux, mais quand tu fais en dessous de ça, il y a des possibilités. Il y avait des corrélations, mais il n'était pas capable vraiment d'axer ça sur le bonheur tel quel. Il y a quand même beaucoup de corrélations entre le financier et, justement, les suicides et les... à la baisse, tu sais, les maladies, les dépressions, à la baisse, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, souvent, on va... Tu sais, une pensée québécoise qui est très répandue, c'est que si tu fais de l'argent, tu n'es pas bon. Mais, tu sais, si tu regardes scientifiquement, quelqu'un qui est plus aisé financièrement, théoriquement, il vit une meilleure vie, dépendant de la définition, mais il y a moins de suicides, de dépression, d'usage de drogue, de plein d'affaires. Exactement. Fait que ça peut rentrer en considération. Quoique, si tu reviens dans le Moyen Âge, les gars se l'avaient une fois par mois, les filles aussi, les gens, tu sais. Les gens se l'avaient une fois par mois. Les gens, ils faisaient... C'était pauvre, là. C'était pauvre, Red. Pas mal plus pauvre qu'aujourd'hui. Pas mal moins confortable. Je ne pense pas qu'ils dormaient sous des matelas bonheur. Je ne pense pas qu'ils conduisaient des chars climatisés. Puis, je ne pense pas qu'ils voyageaient bien, bien non plus. Ce n'était pas aisé, mais pas pantoute. Les gens, ce qu'ils broyaient à chaque jour, quoi, ils ne souriaient jamais. Il n'y avait jamais de sourire de ces gens-là. Les gens, ils ne célébraient rien. Non, les gens, tu es heureux aussi. Fait que, tu sais, côté confort, côté richesse, encore là, tu te dis, OK, ça peut peut-être aider, mais c'est sûr que ce n'est pas une cause à effet. Exact. C'est sûr que ce n'est pas une cause à effet. Ça serait bien plus facile. Si le bonheur était axé sur des choses objectives qu'on peut calculer, un peu comme la science, comme les mathématiques, ça serait pas mal plus facile de calculer son histoire. Mais malheureusement, tu sais, on ne peut pas. Les biologistes, la science, on va parler de scientifiques, eux autres, ce qu'ils proposent sur le bonheur, c'est que c'est juste tout simplement l'équation de réaction chimique qu'on a dans le cerveau. Ça ne se résume qu'à ça. Eux autres, ce qu'ils disent, les biologistes, tu vois, c'est que, d'une façon plus empirique, plus hormonale, si on veut, on est, quand on est, on est fait pour, mettons, mettons qu'on met ça en 0 sur 10. 0 qui est le plus grand des désastres, qui est le plus grand des malheurs, puis 10, c'est le bonheur, le bonheur, le bonheur, il y a des gens qui vont naître, mettons, qui descendront jamais vraiment en bas de 4, mais qui monteront jamais vraiment en bas de 8. Ça fait que c'est des gens qui, toute leur vie, quand ils vont être bien, bien tristes, puis bien, bien rabattus, ils vont descendre ça à 4 sur 10, mais quand ils vont gagner le million, puis plein d'affaires comme ça, eux autres, ils vont monter à 8. La même personne qui va avoir eu les mêmes affaires, mais qui va avoir été prédisposée à entre un 2 et 6, bien, elle, quand il y a quelque chose qui ne va pas avoir de descendre à 2, elle ne sera jamais bien, bien plus heureuse que 6, tu sais. Peut-être que là, les corrélations de confort puis richesse vont réussir à bouger un petit peu ça, mais on serait comme une espèce d'art climatisé, tu sais, qui nous garde tempérés entre tel et tel niveau, un niveau qui est différent entre chaque personne, tout dépendant des circonstances, puis qu'on ne sera jamais plus heureux parce qu'on est fait de même. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est un peu poche, par contre, de voir ça comme ça, mais que la vie est un peu injuste, comme s'il y en a qui vont toujours courir plus vite que d'autres parce qu'elles sont faites pour courir plus que d'autres. Bien, il y en a qui sont faites pour être plus, mettons, malheureux si quelque chose de malheureux arrive, leur arrive, puis quelque chose va... Ils vont juste être plus heureux si quelque chose leur arrive. Fait que tu sais, des fois, mettons, tu vois les gens qui sont exaltés. Oui, ils sont super, super heureux, puis là, tu es comme, my God, calme-toi. Mais c'est peut-être des gens qui, eux autres, au niveau de sérotonine, dopamine, puis ocytocine, leurs neurotransmetteurs, ils font en sorte que c'est des gens qui réagissent comme ça, donc juste faites comme ça. Ça, c'est ce que les biologistes proposent. Ce qui est intéressant après ça d'amener avec ça, c'est que au niveau des neurotransmetteurs, il y a moyen avec certains aliments, des suppléments et des activités de varier tes taux de neurotransmetteurs. Fait que je pense que ça, c'est comme les biologistes, je trouve ça intéressant, mais ça, c'est comme ta base. Fait que si tu t'entraînes à toujours voir le positif, tu vas changer les réactions chimiques de ton cerveau. Fait que moi, je crois que ça, ça peut s'altérer dépendant de notre génétique, comme quelqu'un qui, vous le disiez, quand on s'entraînait ensemble, tu pesais 190, j'en pesais 170, puis tu as monté ça à 280. Puis tu sais, c'est que ça, on part avec une base qu'on peut altérer selon l'effort puis les habitudes de vie qu'on prend. Parce que les neurotransmetteurs, c'est très corrélé à tu prends ton téléphone, tu as un boost de dopamine, là, tes récepteurs à dopamine sont sensibles ou pas? Ça dépend à quel point tes neurotransmetteurs montrent toujours ou tu sais, il y a plein d'affaires. Genre des noix de Grenoble, ça va agir sur de la cétylcholine. Il y a des petites affaires qui peuvent avoir un impact. Je pense que ça a fait tout son sens, dans le sens que si toi, Jacob, tu nais avec, mettons, une fenêtre au niveau de tes neurotransmetteurs qui est honte, je ne sais pas, moi, je ne t'ai jamais vu vraiment en honte, Jacob. Peut-être que toi, dans le pire de ce qui peut t'arriver, tu es un gars qui ne descendra jamais vraiment en bas de 4. Tu ne t'approcheras pas du zéro, mais toi, tu vas être à 4. Mais je ne t'ai jamais vu non plus, peut-être une fois, mais je t'ai rarement vu ultra exalté, vraiment, qui sautait partout et qui faisait ça d'un mur tellement qu'il était heureux. Peut-être que toi, Jacob, tu es un gars qui est entre 4 et 7-8. Ce n'est pas un gars qui est prédisposé à être un 10 sur 10 de bonheur. Sauf que, à bien manger, à bien t'entraîner et à tout faire tes affaires, tu vas être plus tout le temps entre le 5.5 et 7 et tu n'arriveras pas à aller jusqu'au 4. Tu potentialises dans ce que tu es capable, dans le fond. Je pense que c'est ça que tu veux dire, la corrélation. Oui, exact. Dans le fond, il y a d'autres façons de penser aussi qui nous guident un peu sur ce que c'est le bonheur. Si tu regardes le livre « Think Fast and Slow » de Daniel Kahneman, lui, ce qu'il disait, c'est que le bonheur, il a gagné un prix Nobel en fait. En fait, c'est le prix Nobel de l'économie. Je ne sais même pas pourquoi. Bref, il a écrit « Think Fast and Slow » et puis, ce qu'il disait, c'est que le bonheur, ça dépend de le sens qu'on donne à sa vie. Si tu es capable de donner du sens à ta vie et de vivre pour quelque chose, d'avoir espoir, d'avoir foi en quelque chose, même à travers les moments positifs, même à travers les moments négatifs, t'es une personne qui est heureuse. On est encore dans le sujet du bonheur. Ça fait du sens. Parce que si tu regardes une femme, mettons, qui a un enfant, dans les premières années, puis tu me dis « Nomme-moi tous les moments heureux que tu as avec ton bébé. » C'est quand il me fait des beaux sourires, quand on fait de dos ensemble. Il y a des moments heureux, mettons, qu'elle va citer. Puis si tu lui dis « Tous les moments qui sont un peu plus irritants, c'est lesquels ? » Elle va t'en sortir pas mal aussi. Quand il n'écoute pas, quand il n'est pas faim, quand il pleure, quand il faut que je me lève la nuit, quand il faut que j'aille le chercher à la garderie. Tout ça, c'est des moments qui sont un petit peu plus difficiles. Mais tu vas dire dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de fun d'avoir un enfant ? Si tu prends le positif et le négatif, tu as pas mal de négatif, mais tu as beaucoup de positif aussi, elle va te dire « C'est parce que depuis que j'ai mon enfant, j'ai un sens à ma vie. Cet enfant-là a donné un sens à ma vie. » C'est de là que je pense la théorie sort de dire « Si tu crois en quelque chose ou si tu vis pour quelqu'un, peut-être pas pour quelqu'un, mais pour une cause ou pour quelque chose, ben, tu es dans le bonheur. » Les gens du Moyen Âge, quand tu penses à ça, ils croyaient fortement au christianisme. Ils croyaient que les soldats se battaient pour le roi, les soldats se battaient pour la royauté et au nom de Dieu. Ces gens-là, peu importe les situations dans lesquelles ils vivaient, qu'ils se lavent une fois par mois ou pas, qu'ils mangeaient presque rien, en tout cas, des aliments qui sont pas mal moins bons, ils avaient un sens dans leur vie. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Et là, à l'aube aujourd'hui du 21e siècle, où les théories avec l'existence d'un Dieu sont discutables et tout ça, je veux dire où la science a découvert le plus en plus de choses, on n'a jamais été à l'aube où on est au moment où on sait le plus de choses, on est au moment où on est le plus technologiquement avancé, mais on n'a jamais été autant dans le néant parce qu'on ne sait plus à quoi croire. On ne sait plus quelque chose après la vie. La science semble dire que la vie est pas mal une espèce d'équation qui mène nulle part et très aléatoire. Ça, c'est ce que la science d'aujourd'hui semble dire. On n'a jamais autant tout su, mais on n'a jamais été aussi perdu. Ça, c'est pour expliquer que le sens, quand tu as du sens à ta vie, ça peut valoir... On peut aller dans le livre sapien qui parlait du développement de l'homo sapien et il expliquait que... Souvent, on se fait enseigner qu'il y avait l'homo erectus, le neandertal et l'homo sapien qui ont vécu un après l'autre, mais en fait, il était là au même moment que l'homo sapien a tué tout le monde. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il est devenu dominant face aux autres races, si on veut, même si le neandertal était plus grand, plus fort. Physiquement fort, mais c'est un peu plus gros. La communication, c'était qu'il croyait en une chose commune, des mythes, et là, ça a commencé à évoluer, à croire une cause commune. Donc là, il y avait des plus gros groupes de neandertals parce qu'il y avait une cause commune. Dans ces hommes de neandertal, eux, ils étaient 3-4 par-ci, par-là. Fait que là, les neandertals et les homos sapiens moins forts, ils arrivaient à un coup de 50, peut-être 100, avec 6 neandertals. Ils tuaient et ça a été l'extinction au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ils ont étang effectivement... Écoute, pour ceux qui n'ont jamais lu Sapiens, c'est un must. Je l'ai lu, c'est débile. C'est débile. Même si vous n'êtes pas un gros lecteur, ça ne me dérange pas. Prenez deux ans pour le lire, ce n'est pas important. Mais vous ne prendrez pas deux ans pour le lire parce que quand vous allez commencer ce livre-là, ça fait le point sur un paquet de sujets. Puis comme tu dis, l'ordre imaginaire, la force de l'être humain, c'est d'être capable de collaborer ensemble en croyant à des mythes et des histoires qui sont inventées. Et de là, je veux dire, émerge ce qu'on est aujourd'hui, l'écriture, la religion, la politique, les corporations, tout émerge d'une croyance commune en quelque chose qui n'est pas palpable. C'est l'ordre imaginaire. Je pense qu'on n'en dira pas plus pour ne pas trop s'éloigner du sujet, mais honnêtement, Sapiens de Yuval Harari, lisez ça. Et les livres qu'il a écrits après, c'est extraordinaire. On disait quoi d'autre? Le bonheur encore. On essaie de faire un peu... Quand on dit « fais ce que t'aimes pour avoir une bonne vie », je veux dire, « fais ce qui te rend heureux », ils sont en train de faire le ménage un peu dans « c'est quoi le bonheur ? » Jordan Peterson, lui, parlait que c'était de prendre ses responsabilités dans la vie, puis c'était de faire des choses qui sont « meaningful ». Dans son livre, « Les 12 règles de la vie », c'est expliqué beaucoup plus en profondeur, mais de prendre ses responsabilités, de faire ce qui a du sens, est une source de bonheur même à travers les expériences chaotiques de la vie, parce que la vie est dure. Parce que si ça se résumait à faire « qu'est-ce que t'aimes », si... Combien il y a de personnes qui sont comme « j'aime ça voyager », ils vont tout lâcher, ils vont voyager à travers le monde, puis à un moment donné, ils sont comme « ok, genre je m'en reviens », puis ils reviennent, puis là, ils sont comme un peu depressed parce qu'ils sont comme « ok, mais je fais quoi ? je suis qui ? » « J'ai fait ce que j'aimais, mais là... » C'est drôle parce que c'était dans une émission que je regardais, je ne me souviens plus du nom, mais il y avait un gars qui avait des oiseaux dans les cages, puis le personnage principal, il voulait donc se libérer d'où ce qu'il était, il voulait donc s'en aller, puis il parlait de ça avec le gars qui avait des oiseaux, puis le gars qui avait des oiseaux, il disait c'est que le besoin de liberté, c'est comme un oiseau. Il dit « quand j'ouvre ma cage le matin, les oiseaux, ils s'en vont, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, puis t'es comme « wow, les oiseaux sont donc bien libres, mais tous les soirs, les oiseaux reviennent au nid pour être en sécurité, tu sais. » Donc c'est un peu ça le besoin de l'humain, c'est de dire « je veux être ultra libre, mais j'ai quand même besoin d'avoir un attache. » Ah oui, c'est bon ça. Donc, bref, je ne me souviens plus c'est quelle série, mais c'est bien cool. Ah oui. OK, cool. Fait que est-ce que le bonheur, c'est est-ce que le bonheur, c'est la recherche d'événements agréables? Est-ce que c'est la recherche d'expériences plaisantes et la fuite d'expériences qui sont déplaisantes? Dans le sens que on fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous fait du bien, puis ce qui nous fait mal ou ce qui ne nous fait pas sentir bien, bien ça, on le fuit, tu sais. C'est-tu ça le bonheur? Ça, c'est une théorie, je pense, qui qui semble faire du sens. Par contre, si tu regardes, mettons, au niveau un petit peu plus religieux, le bouddhisme, le Bouddha comme tel, lui rejette ça. Lui, il se dit les expériences plaisantes, c'est juste des espèces, les émotions plaisantes, c'est juste des espèces de petites vibrations fugitives qui vont finir par partir. Fait que tu ne seras jamais satisfait parce que tu vas toujours en vouloir d'autres. Une fois que tu as goûté à l'expérience positive, que ce soit dans n'importe quoi, pense-y, tout ce qui te fait bien sentir, que ce soit dans le sport, que ce soit dans ta relation, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans n'importe quoi, dans n'importe quoi qui te fait sentir bien, c'est toujours très temporaire et ça diminue et tu en veux toujours d'autres. Donc, il y a toujours une espèce d'insatisfaction, une demande que tu en veux plus au niveau des expériences plaisantes puis au niveau des expériences déplaisantes, tu veux toujours les fuir, tu ne veux pas que ça t'arrive. Quand tu as mal, tu ne veux plus avoir mal, tu prends les moyens que tu peux pour que ce sentiment déplaisant-là cesse. Fait que techniquement, tu veux des expériences plaisantes, tu n'es pas satisfait, tu ne veux pas que ça s'en aille puis tu as des expériences déplaisantes, tu veux que ça s'en aille aussi. Dans le fond, tu n'es jamais content. Fait que ce que le Bouddha, le fameux bouddhisme, propose, c'est d'être dans le moment présent puis c'est de ne pas fuir ce qui est négatif, ce qui t'est négatif puis de ne pas courir après ce qui t'est positif. C'est juste de le vivre sans désir. Donc, ce qui crée dans le fond le malheur, c'est le désir. Carrément. C'est de l'acceptation du moment présent, peu importe si c'est positif ou négatif. C'est beau pareil quand tu penses à ça. Maintenant, dans une société qui peut s'orienter vers un lendemain, meilleur, qui est le capitalisme, plus, 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 pour chérer chacun une part du gâteau plus grande, pour plus, plus, plus. C'est un peu dur d'être bouddhiste. Je trouve que si tu veux être un bon bouddhiste puis ne pas avoir de désir puis toujours être zen puis dans le moment présent, je ne sais pas si tu peux vivre dans un environnement dans lequel on vit. Bref, tu peux peut-être t'en rapprocher un petit peu. Mais ça, quand tu penses à tout ça, au niveau du bonheur, finalement, tu te rends compte que ce n'est pas lié aux sentiments, ce n'est pas lié aux richesses, ce n'est pas lié au succès, ni aux possessions, ni à l'absence d'événements négatifs, mais que c'est lié plus au sens que tu apportes à ta vie, aux responsabilités que tu prends, le moment présent, tout ça dans une espèce de capacité biochimique. mais pour faire ça, il faut que tu fasses le choix. Comprends-tu? Tout ça est dans tes actions, tout ça, c'est dans tes choix, il faut que tu décides. Tout ça est dans une espèce de prise de décision. Mais c'est où que tu retrouves ça? C'est dans la qualité de ta pensée. Et qu'est-ce que la qualité de la pensée? Bien, ça, c'est la philosophie. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à se dire une bonne vie, ça dépend de quoi vous pensez? Bien, ça dépend de la qualité de tes pensées, de comment tu penses. Et ça n'a rapport avec absolument rien d'autre. Parce que la vie est injuste. Et la vie est injuste. La vie, c'est un peu comme une game de cartes. C'est comme si on était tout autour d'une table avec des cartes, mais chacun a une main différente. Il y en a qui ont des meilleures mains, puis il y en a qui ont des moins bonnes mains, mais chacun fait son possible avec ce qu'il y a. Tu comprends? La qualité que tu vas jouer tes cartes, quand même que tu ne gagneras pas la game, c'est ça qui va déterminer ta qualité de joueur. Tu comprends? Fait que la qualité de ta pensée est très déterminante dans est-ce que je vis une bonne vie ou est-ce que je ne vis pas une bonne vie. Fait que oui, la qualité de tes pensées, puis je pense que là, il y a une grosse mode depuis quelque temps, la pensée positive puis ces trucs-là. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. puis tantôt, j'ai regardé des trucs sur le christianisme aussi, tu sais, que toutes les religions apportent vraiment des bonnes choses que justement, qu'avant, ça faisait des sentiments de croire en quelque chose de plus grand que soi puis que ça comblait un besoin, tu sais, que là, on a un sens à sa vie. Mais c'est ça, c'est que souvent, le monde va dire, OK, mais il faut penser positif, il faut tout le temps avoir le bon côté puis tout ça, mais Tony Robbins parle d'une chose des fois qu'il dit de la monde, on tendance à faire, il y a des mauvaises herbes sur mon terrain. Non, il n'y a pas de mauvaises herbes, non, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, tout va bien, il n'y a pas de mauvaises herbes, il ne faut pas, je pense qu'il y a des mauvaises herbes, mais il dit, les mauvaises herbes, prends-les, arrache-les, coupe ton gazon comme il faut, occupe-toi de tes affaires puis là, ça va bien aller. Take action. Oui, prends action puis arrête de penser positif, c'est bon, tu sais, moi je crois fortement que les humains c'est des émetteurs puis plus la façon que tu penses tu vas attirer ces trucs-là, mais quand il y a un problème, il faut que tu sois capable d'y faire face et de prendre action puis de prendre responsabilité. On a fait le point en se dire qu'avec une bonne philosophie, avec une bonne pensée, on pouvait, peu importe qui qu'on est, peu importe la situation dans laquelle on est, on pouvait quand même améliorer le sort de notre vie puis dire qu'on a vécu une bonne vie, en dépit de tout le reste. Mais y a-tu une philosophie parmi les différentes écoles de philosophie qui prône ça, la qualité de la pensée? Bien, y en a une. Y en a une puis c'est une c'est une philo sur laquelle moi je suis tombé un peu par hasard puis que toi, tu avais déjà commencé à étudier avant, c'est le stoïcisme. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi être un stoïque? Je pense que les gens des fois ont la perception qu'être stoïque, c'est comme, tu sais, les gens qui sont un peu reculés sans émotions puis qu'ils laissent pas trop paraitre ce qu'ils pensent mais ça va au-delà complètement de ça. La philosophie stoïque, ça a commencé 300 ans avant Jésus-Christ puis ça a été même dominant avant que le christianisme en 312 après Jésus-Christ soit légalement accepté dans Rome entre moins 300 et 300 après Jésus-Christ. La philosophie était quand même dominante quand même. Les gens se fiaient beaucoup sur ça. C'est ça qui était la mode, qui était en vigueur au niveau d'Athènes, en Grèce, au niveau de Rome. C'est une philo qui, dans le fond, est basée sur la qualité de tes pensées. C'est une discipline. Puis pourquoi je dis que c'est une discipline? Si tu veux entraîner ta pensée, Jacob, tu peux le faire. On va dire, comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour entraîner ta pensée? C'est quoi cette affaire-là? Mais si je te dis qu'il y a moyen pour toi de devenir en shape, physiquement, qu'est-ce que tu vas me répondre? Qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses attention à tes habitudes de vie. Jusqu'à ce que tu arrives à ton résultat. Une fois que ton résultat est fait, tu arrêtes de t'entraîner. Tu perds tout. Tu gardes absolument rien. Absolument rien. Si tu veux que tu sois propre chez vous, il faut que tu fasses le ménage. Tu fais le ménage, tu fais le ménage, tu fais le ménage jusqu'à temps que tu sois clean. Qu'est-ce qui arrive si tu arrêtes de faire le ménage? Ça revient sale. La pensée, c'est la même chose. Il faut que tu l'entraînes. Il faut que tu l'entraînes avec l'entraînement. Puis cet entraînement-là, je propose de la lecture. Si tu lis à chaque jour, puis si tu entraînes ta pensée à chaque jour, peut-être pas à chaque jour, mais quelques fois par semaine, et que tu n'arrêtes jamais, bien c'est sûr que ça va augmenter sa qualité. Fait que, qu'est-ce qu'on lit, où on trouve les ressources, où on trouve les bons livres pour lire ça, tu sais? J'ai une bonne idée de ce que c'est. C'est ce livre-là ici. Ceux qui sont intéressés dans le fond à lire le stoïcisme, j'ai le Daily Stoïc ici. Dans le fond, ça, ce que c'est, c'est une méditation par jour qui est stoïque, qui te permet d'augmenter la qualité de tes pensées. Donc, petite pause parce qu'il s'est mis à mouiller, on était dehors pis s'est mis à mouiller, fait qu'on va reprendre. Fait que là, on avait parlé du livre de Daily Stoïc, qui est un excellent livre que tu peux lire tous les jours, qu'il y a une petite pensée ou méditation à ce que tu peux essayer d'appliquer ça dans ta vie à chaque jour. C'est vraiment intéressant pis il divise ça en trois parties. La perception, l'action et la volonté. La volonté, exactement. Pis Marcus Aurelis, Marc-Orel, qui était un empereur stoïque, en fait, il amenait ça plus pousser au niveau de ça. Pis en fait, c'est ça. Les stoïques, ça peut être n'importe qui, dans le fond. Tout le monde peut appliquer cette philosophie-là, peu importe que tu sois croyant, que tu sois pas croyant, que tu sois un sportif, un soldat, que tu sois un gars de business ou n'importe qui. N'importe qui peut, justement, entraîner sa pensée avec la philosophie stoïque. La preuve, c'est que les grands stoïques de l'époque, de v'là 2000 ans, t'avais Sénèque, qui était un homme politique, t'avais... En français, c'est Épictète, mais on va l'appeler Épictéris, je trouve que ça donne plus de chien. Épictéris, qui était un esclave qui finalement a gagné en popularité pis qui est devenu un grand stoïque. T'avais même les empereurs de Rome comme Marc Aurel. Ces trois-là sont arrivés après la mort d'un Jules César, qui ont été... dont on parle encore aujourd'hui. Je veux dire, si tu vois que c'est des personnages qui étaient complètement différents et qui appliquaient la philosophie stoïque de façon quotidienne pour améliorer leur vie pis en ont même fait des livres qu'il y a encore aujourd'hui qu'on utilise. Donc, comme Marcus Aurelius disait, « Objective judgment now at this very moment unselfish action now at this very moment will acceptance now at this very moment of all external events. » Ça, cette espèce de quote-là, si on pouvait mettre ça dans une phrase de « qu'est-ce que le stoïcisme? » C'est vraiment la qualité de ton jugement, de tes actions et de ta volonté pour le bien, pour avoir une meilleure vie. Tout ça axé sur la qualité de ta pensée. Donc, comment vivre une meilleure vie? Et puis, c'est sûr que si tu prends tous les écrits depuis 2500 ans, il y en a, il y en a, il y en a à lire du stoïcisme. Il y en a beaucoup. Donc, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, Jacob pis moi, c'est de discuter de dix petits exercices qu'on peut faire au quotidien qui sont des exercices de pensée stoïque que vous pouvez appliquer dans votre vie. Essayez d'en faire des automatismes. Pis ça se peut que les exercices qu'on va énumérer durant les prochaines minutes, vous allez reconnaître ça dans certaines sphères de votre vie. Même, vous allez pouvoir identifier des gens qui agissent d'une certaine façon. Pis là, on va essayer de modifier un petit peu. On va essayer de modifier un petit peu la pensée pour comme juste voir ça de façon différente. autre. Si on commence avec le premier, qui est la dichotomie du contrôle, qu'est-ce que ça veut dire? La dichotomie du contrôle, c'est le fait que chaque événement qui se passe, t'as un contrôle sur quelque chose ou pas. Exemple, tu pars à l'heure habituelle pour aller au travail, mais finalement, il y a un accident sur la 15. Et là, ça te fait réagir d'une certaine façon. Et là, t'as le choix de prendre la façon que tu veux cet événement-là. De le prendre que c'est hors de mon contrôle ou de le prendre de maudite vie sale, maudit trafic ou whatever. Je pense que c'est quelque chose que les gens vivent souvent. C'est un peu ça la dichotomie qui veut dire un peu que t'es comme au centre pis tu te fais tirer vers un côté ou de l'autre. C'est un peu ça la dichotomie, le genre de combat interne qui peut se passer à ces moments-là. Ça fait passer, on revient à Tony Robbins qui dit que lui, il y a un mécanisme qui, je l'avais déjà expliqué, qui dit que lui, quand il arrive de quoi de mauvais ou un événement mauvais, c'est important de vivre l'émotion que t'as, mais t'es pas obligé de le vivre pendant 6 ans. Tu peux le vivre intensément pis passer pis l'accepter. Pis lui, il disait qu'il était rendu comme à 90 secondes que là, après, il se donne 90 secondes pour vivre l'émotion qu'il vit, négatif, pis après ça, ben, il accepte pis il passe à d'autres choses. Ça reste que c'est un gourou dans ça, mais tu sais, c'est juste de se dire que l'humain a la capacité d'être très, très résilient à ce qui se passe. mais c'est drôle parce qu'on parle de Tony Robbins qui est une grande influence pis qui est une grande parole du 21e siècle pis les trucs qu'il donne, tu peux associer certaines clauses, certaines théories dans le fond qui sont historiques qui datent de là 2000 ans passé, tu sais. Fait que tu vois que ça a fait du chemin cette philosophie-là pis je veux dire, même quand tu y penses pas, il y a bien du historique dans pas mal d'affaires. Même vous qui connaissez pas le principe historique, probablement que vous allez commencer à lire ça si ça vous intéresse, vous allez dire, hé, moi, je savais déjà ça, j'utilisais déjà, j'ai déjà entendu ça en quelque part, tu sais. Ben, ça fait du chemin, c'est quand même présent, là. La dichotomie du contrôle, ce que tu dis, Jacob, il y en a-tu parmi vous qui se sentent anxieux des fois, qui font le stressé, de l'angoisse? Mais si tu décortiques un peu l'angoisse pis l'anxiété, tu te rends compte que c'est juste parce que t'as pas le contrôle sur quelque chose. Juste parce que tu sais pas ce qui va arriver. Ah, mon Dieu, je vais faire quoi? Quelqu'un vient de m'insulter, mettons, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça affecte la qualité de ta vie, ça. Le trafic, comme tantôt, ça affecte la qualité de ta vie. Mais quand tu penses à ça, dans tout ce qui t'arrive, dans tous les événements qui se présentent dans une journée devant toi, t'as le contrôle sur quoi, là-dedans? T'sais, oui, on a un peu de contrôle aussi sur notre santé, mais t'sais, tu peux tomber malade. Pis c'est pas de ta faute. T'as le contrôle sur rien. On contrôle pas grand-chose. Du moment où t'acceptes ça, de dire, ouais, c'est ça l'affaire, dans le fond, que j'ai le contrôle, sûr, c'est comment je réagis, comment je pense, qu'est-ce que j'entreprends de faire avec cette situation-là. Ça, t'as le contrôle là-dessus. Mais t'as pas le contrôle sur ta blonde qui te laisse, ton chum qui te laisse, un accident que t'as eu, quelque chose que t'as à payer, un paiement qui est l'impôt qui te ramasse. Sur le coup, je veux dire, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux juste bien réagir. Tu peux juste adapter ta pensée pour en avoir une qui est meilleure, qui est plus adaptée. Je pense qu'il faut faire attention à ça que des fois, ça va dans « Oh, pauvre de moi, je subis la vie. » Fait que c'est de, d'exemple, ton chum t'a laissé, ta blonde t'a laissé sur le coup là, tu te dis, « Ok, ben j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. » Non, non, c'est ça. Mais je peux me dire, j'ai le contrôle sur qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a amené à ça. Faut pas oublier ce côté-là que de dire, « Ah, je prends un exemple, justement là, ah, je deviens malade, c'est pas de ma faute, ouais, mais c'est peut-être parce que tu as bu 20 000 coke dans ta vie ou tu sais, il y a des affaires qui... » Effectivement. Ça me fait penser aussi à Victor Frankel dans le livre « A Man's Searching for Meaning » que c'était un homme qui était prisonnier des camps de concentration à Auschwitz et qu'il en a sorti vivant. Mais tout le long, il a écrit des choses puis il a gardé un... Lui, ce qu'il disait, c'est que tu peux m'enlever n'importe quoi dans la vie mais tu ne seras jamais capable d'enlever ce que je suis capable de penser. Puis c'est sûr qu'il a tenu en vie de toujours se dire « Ils peuvent tout m'enlever. J'étais un numéro, tout le monde était rasé, tout le monde était habillé pareil. C'était vraiment des numéros mais lui avait encore le pouvoir de penser différemment et ça l'a amené à prendre des décisions différentes qui l'a amené qu'il s'est fait ramasser par un gars, qu'il l'a amené une place, qu'il s'est fait changer de camp puis tout ça puis au bout de la ligne il a survécu à tout ça. Quand tu penses qu'un homme qui a survécu au camp de concentration puis qui a quand même été capable à travers ça d'avoir des moments agréables puis de sortir du positif de tout ça pour le faire là. Tu compares un homme comme Victor Frankel puis comme tu parlais de Robin Williams il y en a un qui a tout eu d'envie il y avait ça en émission des awards il y avait de l'argent il y avait une famille il y avait tout, tout il manquait quelque chose il manquait quelque chose il s'est enlevé la vie il y avait le mal de vivre cet homme là il y en a un autre qui n'avait plus aucune raison de vivre tu sais on y a été toi et moi dans les camps de concentration t'avais même pas le droit de te suicider c'est eux qui le faisaient pour toi parce que si tu te suicidais ils faisaient souffrir tous les gens avec qui t'avais développé des liens avec ta famille avec peu importe la façon dont ils pouvaient te faire mal si tu respectais pas les règles t'avais même pas le droit de te suicider c'est quelque chose t'as plus aucune liberté sauf ta pensée de là à dire que c'est fort il y a bien une chose que la vie ne prendra jamais c'est la façon dont tu penses si je peux me permettre no excuse sur bien des affaires right donc la dichotomie du contrôle qui est notre premier exercice dites-vous quand il vous arrive quelque chose ok wow j'ai-tu le contrôle ou pas non mais je décide de pas m'embarquer émotionnellement je décide de regarde on laisse faire on let go j'ai d'autres choses à faire je vais mettre mon temps qui est précieux mon temps qui reviendra jamais dans quelque chose que je peux contrôler je pense qu'il faut faire aussi attention à ça et de juste refouler des sentiments parce qu'il y a une différence entre justement de te dire ok j'ai pas le contrôle ou de te dire d'accepter qu'est-ce qui se passe ou de dire non j'ai pas le contrôle mais genre que là tu gardes tout ça en dedans et que à un moment tu éclates et là tu as plus de problèmes c'est vraiment l'acceptation de ce que t'as pas le contrôle et de ce que t'as le contrôle et de la façon que tu vois les choses et de pas refouler justement comme Tony Robbins il dit le gazon il est vert prends action change change-le mais dis-toi pas que le gazon il a de la mauvaise herbe il va en avoir il va falloir que tu fasses des actions pour l'enlever notre deuxième exercice toujours se souvenir de l'impermanence des choses toujours ce que ça veut dire ça veut pas dire de pas s'attacher à rien dans la vie si tu te dis bon ben tout le monde va mourir ben ça me donne à rien de s'attacher ah mon chien je vais le perdre un jour pourquoi je l'aimerais c'est pas ça que je veux dire je veux pas dire qu'il faut pas s'attacher qu'il faut pas aimer qu'il faut pas rien aimer ce que je veux dire c'est que toute chose finit par se finir donc à ce moment-là quand tu te dis ça ben les instants que t'as avec les gens que tu aimes avec les choses pour lesquelles tu accordes de l'importance vis-les vis-les pis prends les pas comme acquises tu sais des fois quand on était jeunes on allait voir nos grands-parents ah ben oui ben oui lâche-moi pis t'avais juste le goût d'aller jouer ben ça c'est correct t'étais plus jeune mais il arrive un âge je pense où t'es capable de raisonner pis de dire mettons mes grands-parents je suis avec eux aujourd'hui ils ont en tel et tel et tel âge si je les vois deux fois par année pis qu'il leur reste oh peut-être dix ans à vivre on va espérer plus mais dix ans à vivre ok il me reste juste vingt fois à les voir oh c'est pas beaucoup il me semble je les aime mes grands-parents ben les vingt fois que tu vas les voir arrange-toi donc pour profiter du temps pis de leur montrer que t'es aimes pis de passer du temps parce que il y a quelque chose que tu veux pas vivre dans la vie c'est du regret tu veux pas regretter de pas avoir passé assez de temps avec les gens que t'aimais ou de pas leur avoir dit que t'es aimais ou de pas avoir comme donné comme t'aurais pu leur donner la contribution qui est un des besoins essentiels du début c'est là qu'on va peut-être l'appliquer donc souvenez-vous de l'impermanence des choses des êtres vivants qu'il y a autour de vous pis ce que ça fait aussi c'est que si tu vois la vie comme ça oui t'sais ta blonde que t'as présentement ton chum que t'as présentement un moment donné il va t'être enlevé que ce soit parce qu'il meurt ou que tu meurs ou qu'il te laisse ou que tu le laisses ça va se finir un moment donné fait que quand ça va arriver tu vas pas être prêt à ça mais tu vas mieux peut-être mieux l'accepter parce que tu le sais très bien t'sais comme nos parents moi quand je vois mon père je me dis t'sais ça va arriver ça va arriver bientôt t'sais dans les prochaines années j'espère 30 ans mais ça se peut que ça arrive il y a combien de je sais pas le taux de personnes qui meurent entre 50 et 70 ans mais il y a beaucoup de monde qui meurent à 50 ans ça peut arriver pis t'sais c'est pas harsh c'est pas cruel de penser comme ça c'est juste d'être réaliste t'sais qu'on sait pas ce qui s'en vient on sait pas du tout ce qui s'en vient d'être dans le moment présent pis d'apprécier t'sais si tu vois tes parents comme tu dis deux fois par année ben lâche l'autre on sait quand t'es avec tes parents pis passe du temps avec eux autres pis t'sais je pense que de poser des questions que tu voudrais poser à n'importe qui t'sais si tu vois tes grands-parents pis quand qu'un moment donné ben exemple ta grand-mère tombe malade pis elle décède ben t'es comme j'aurais aimé ça demander je sais pas n'importe quoi sur sa vie c'est comment qu'elle a vécu des affaires ben t'sais d'en profiter de juste mettre ça en perspective pis je pense c'est la même chose pour ta propre vie parce que ça se peut très bien que demain ben je meurs en allant en chambre pis t'sais c'est de quoi qui se peut de vivre chaque journée pis de dire ok ben aujourd'hui si ça serait ma dernière journée qu'est-ce que je ferais pis il y avait une quote je pense dans de dél'historique qui disait qu'est-ce que tu ferais la dernière journée avant que tu meurs c'est comme un soldat qui s'en va en déploiement qu'est-ce qu'il fait la dernière journée il va pas voyager n'importe où pis faire n'importe quoi ce qu'il va faire c'est mettre toutes ses affaires en ordre d'être sûr que sa famille ait assez d'argent et essayer de qu'il compte les besoins de sa famille passer du temps avec le monde qu'il aime fait que c'est un peu ça que tu devrais faire à chaque jour de dire ben c'est comme si je m'en allais parce que le gars qui s'en va en Irak il sait pas s'il va revenir ça se peut que ça soit la dernière fois fait que de mettre ses affaires en ordre pis de prendre ses responsabilités de ce qui peut arriver c'est un peu ça qu'il faudrait faire à chaque journée de penser à ce que oui ok il faut mettre l'argent de côté pour plus tard mais que ça se peut qu'aujourd'hui c'est un peu encore là une dichotomie de te dire pis je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes financiers qui arrivent c'est parce que le monde sont comme ok je dois en mettre de côté mais je veux me faire plaisir présentement c'est un peu le combat interne de ça c'est un peu de ça de dire j'ai juste une vie à vivre je veux en profiter mais je veux quand même mettre mes choses en ordre fait que je pense c'est un peu ça qui va te rendre qu'on disait tantôt de faire pas ce qui est expedient mais ce qui est meaningful fait ce qui est juste pas ce qui est expedient c'est quoi comment on peut dire l'experience c'est quelque chose qui est opportun opportun exact fait que de pas dire ok ben je peux aller me souler avec mes chums ou tu sais fait que c'est un peu ça de dire qu'est-ce qui a vraiment de l'impact dans ce que tu veux ça veut pas dire que d'aller me souler avec tes chums présentement c'est peut-être ça qui va avoir de l'impact sur ta relation avec ces personnes-là sur ton bonheur présent tout ça mais c'est de voir qu'est-ce que qu'est-ce que je peux mettre en ordre dans ma journée pour avoir une meilleure vie sur le long terme très juste très bien dit on passe à la troisième 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 exercice la troisième le reverse clause les attentes on a toutes des attentes on veut toutes que les choses se passent comme on le souhaiterait les choses ne se passeront pas comme on le souhaite ça arrivera pas ça va pas arriver tu t'entraînes pour une compétition de bodybuilding tu veux gagner tu veux gagner tu penses que pour X raisons t'es la personne favorite à gagner puis à te classer pour une certaine compétition t'as confiance en toi mais ça se passe pas comme tu le pensais t'es-tu malheureux t'es ultra malheureux parce que t'as mis tellement d'efforts ou que ce soit pour une question de t'arrives pas à t'apeser ou t'as mal carbé ou t'as été malade tu sais on voit ça souvent les pros ça s'entraîne ça s'entraîne ils se déchirent un muscle mettons Antoine Vaillant ils se déchirent un muscle avant la compétition c'était un des favoris c'est vraiment plate c'est sûr que devant les autres peut-être qu'ils le disent pas les gens le disent pas mais ils veulent gagner c'est ça qu'ils veulent le troisième exercice c'est essayer tout le temps de garder en tête que les choses n'arrivent pas et ne se passeront pas comme vous le pensez fait que de diminuer vos attentes puis de changer votre mindset en conséquence je m'entraîne pas dans cette prep là pour me classer je m'entraîne pour voir à quel point je peux me pousser puis arriver le meilleur en shape possible ça va aussi avec une des règles dans le livre de Jordan Peterson qui est soit meilleur qu'hier en fait deviens meilleur qu'hier compare-toi pas aux autres compare-toi sur ce qui t'étais hier effectivement ça je pense c'est important puis je pense qu'aussi beaucoup beaucoup de problèmes viennent avec un problème pas un problème mais un manque de communication des attentes de chaque partie que ça soit exemple ta blonde qui espère donc que tu prennes action exemple elle a toujours vu hier j'en ai écouté un film Mouvement Blonde puis la fille ça fait 15 ans qu'elle attend que son chum l'amène en Europe pour leur lune de miel mais elle vit tout le temps une déception à chaque anniversaire de mariage parce qu'elle s'attend toujours puis là ça fait qu'après 15 ans leur couple va vraiment pas bien à cause de l'attente mais le manque de communication entre les deux je sais que peut-être pour les filles qui ont été élevées un peu puis les gars aussi un peu le romantisme qu'on voit dans les films fait qu'on s'attend à ce que l'autre personne pense toujours à nous avant elle puis que ce soit le romantisme comme dans les films qui va dire ah elle va passer à moi elle va mais tu sais l'affaire c'est que dans la vraie vie ça se passe rarement comme ça puis c'est important de communiquer tes attentes envers les deux parties que ce soit employé-employeur que ce soit un couple que ce soit des amis tu sais si je t'invite chez nous puis je suis comme ah il va bien apporter une bouteille de vin puis un souper puis tu l'apportes pas je vais comme ah c'est ordinaire là tu sais qu'est-ce il aurait dû y penser mais t'as peut-être pensé à 56 000 autres affaires puis ça veut pas dire que t'aimes pas la personne ça veut juste dire que tu pensais pas que la personne elle avait besoin de ça tu sais fait que je pense que la communication de ces attentes là est vraiment importante mais envers nous-mêmes comme tu as mentionné aussi là good tu finis bien les exercices c'est vrai on va passer à la quatrième Colin la quatrième la quatrième essaye de toujours tourner ça les événements qui t'arrivent qui sont peut-être mettons un peu plus indésirables essaye de tourner ça de façon à ce que ça t'avantage à prendre un chemin qui est positif là-dedans à travers les expériences qui ne le sont pas je veux dire comme on a dit tantôt ben des choses qui vont arriver c'est des choses qui ne seront pas prévues ben des choses qui vont t'arriver c'est des choses que tu ne contrôles pas c'est plate mais c'est ça mais au lieu de te morfondre au lieu de te mettre à pleurer au lieu de crier victime au lieu de te trouver que c'est injuste même si c'est injuste je veux dire tu as quand même la capacité de ta pensée tu as quand même la capacité tu as la liberté de réagir de la façon dont tu veux quand même c'est banal je veux dire prends avantage là-dessus pour travailler quelque chose exemple ça ne va pas bien dans ta vie il se passe de quoi tu as traversé quelque chose de difficile qu'est-ce que tu veux tu veux te gâter absolument avec du matériel ah je vais m'acheter ça je vais m'acheter ça je le mérite je le mérite mais peut-être que c'est une occasion pour toi de travailler la tempérance de travailler le fait de juste résister un peu à la tentation qui est matérielle parce que sur le matériel on parlait de neurotransmetteur au début c'est que ta réaction face à une nouvelle auto tout le monde a déjà vécu ça tout le monde le sait mais tout le monde continue à le faire je dis tout le monde mais je m'inclus on est humain mais ce qui arrive c'est que ta réponse si tu achètes un nouveau char ta réponse à la dopamine face à ton auto va être très très grande puis peu à peu ça va juste s'estomper puis après trois ans tu vas être comme je pense que je suis dû pour changer de char c'est un peu des relations on a déjà parlé beaucoup des relations passionnelles c'est des réponses de dopamine extrême puis là quand la passion s'en va s'il n'y a pas la relation n'est pas solide puis que tu n'as pas d'autre chose que la passion ben le couple ça ne marche plus je ne sais pas pourquoi je parlais de ça mais c'est l'importance de dissocier oui c'est ça c'est que le matériel apporte tu fais ça pour te récompenser pour avoir juste une augmentation de neurotransmetteur pour bien te sentir sur le coup mais quand ça ça diminue c'est comme prendre l'alcool si tu bois pour oublier tes problèmes demain matin tes problèmes c'est la même chose puis c'est un peu en sujet de stoïcisme mais je veux dire un exercice que j'avais lu quand tu as le goût de t'acheter du nouveau matériel dis-toi pas tout ce que je pourrais faire avec ça ou ben de quoi j'aurais l'air si j'avais ça à quel point ma vie pourrait être mieux si j'avais ça parce que c'est sûr que c'est la tentation qui te trigger on s'entend là tu te vois tu tombes dans une espèce de bulle d'illusion que ta vie va donc mieux parce que t'as un petit matériel et tu sais que c'est éphémère ça durera pas je veux dire ton besoin va être comblé ton petit neurotransmetteur va monter à 7 8, 8, 9 tout dépendant comment que t'es il va se retempérer à la température normale il va retomber à 5 tu seras pas plus heureux peu importe le nombre de choses que t'as donc la question à se poser c'est qui pas qui je serais qu'est-ce que je pourrais faire à quel point ma vie serait mieux si j'avais ça pose-toi la question ma vie là si j'avais pas ça elle serait-tu vraiment différente est-ce que je souffrirais tant que ça si je l'avais pas pose-toi cette question là il y a des bonnes chances il y a des très bonnes chances que tu te dises ben ma vie elle serait ben elle serait pas elle serait pas mieux ça changerait absolument rien ça serait avec une petite parenthèse si vous avez de la difficulté des fois avec avec votre compulsivité vous êtes compulsif pour vous acheter des affaires posez-vous cette question là ouais effectivement donc ça c'est par rapport au matériel quelqu'un qui te fait du mal quelqu'un qui te brise le coeur au lieu de te voir comme une victime au lieu de ouais il m'a fait ça je me suis fait faire ça aïe 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 dis-toi c'est peut-être une occasion pour moi de travailler mon pardon peut-être que j'ai de la misère à pardonner pis c'est pour ça que je le prends aussi mal t'sais comment tu peux arrêter de juger l'autre mais finalement de tourner ça envers toi pis dire hey qu'est-ce que je peux travailler là-dedans pour que si ça m'arrive encore j'aurai travaillé sur le pardon fait qu'encore là tu vois t'augmentes la qualité de ta vie tu vas avoir tellement une meilleure vie si t'es capable de pardonner à quelqu'un s'il te fait mal que de tout de suite la pointe la pointe est du doigt pis il y a un truc que j'ai lu récemment de Vishen c'est un gars qui a une compagnie qui s'appelle Mindvalley ils font beaucoup d'études sur la méditation pis sur les brainwaves pis il dit que un des facteurs limitatifs pis les brainwaves c'est un peu ta fréquence au niveau de ton cerveau si t'es dans un état plus de stress de calme créatif pis t'sais les états comme le mettons le Bouddha qui était dans un état d'esprit de constant le nirvana le constant bonheur t'sais ça c'est des des brainwaves donc des comment j'ai appelé ça des brainwaves des vibrations des vibrations non c'est pas ça le mot je l'ai dit tout à l'heure des fréquences c'est ça c'est des fréquences au niveau de ton cerveau pis que le de pas être capable de pardonner ça t'empêche de monter dans certaines fréquences fait que si tu veux passer à être plus heureux le pardon ça doit être quelque chose que tu dois accepter pis ce que tu dois passer mais ça revient que je me souviens plus il y a combien de blessures d'enfance mais il y en a comme quatre principales je pense des traumas genre l'abandon le le se faire se faire rejeter le rejet l'abandon le rejet t'sais il y en a une coupe comme ça pis le pardon ça en est un de pas être capable de pardonner fait que c'est quelque chose qui revient souvent mais c'est quelque chose qui nous empêche de passer à un niveau supérieur si on veut pas supérieur mais juste de débloquer certaines choses dans notre vie fait que je pense que le pardon c'est quelque chose que justement que si t'arrives pis t'sais c'est souvent c'est bon à travailler ouais mais si ça t'arrive toujours aussi moi je crois que c'est parce que t'as quelque chose à apprendre de ça pis ça va dans l'exercice de dire s'il m'arrive ça qu'est-ce que je peux prendre de positif à ça pis qu'est-ce que je peux faire comme introspection parce que si ta blonde t'a laissé ça se peut que ça soit de sa faute mais ça se peut très bien qu'il y ait une grosse partie que ça soit de ta faute pis souvent c'est pas ça qu'on a tendance à faire de dire ah c'est petit salaud ah c'est petit salope c'est parti avec mes affaires pis tout ça mais ok mais pourquoi si ta blonde elle t'a trompé qu'est-ce qu'elle fait en sorte parce que ça s'est pas fait elle s'est pas lu un matin pis elle s'est dit ça va se passer c'est des petites actions à tous les jours qui a fait en sorte qu'elle s'était pas aimée elle s'était pas écoutée peut-être peut-être aussi elle de son côté avait de la misère à communiquer avec toi c'est une relation à deux mais tu sais c'est plein de petites actions qui fait qu'à un moment donné les chemins se séparent pis là il arrive de quoi pis là t'es comme tabarnak elle me fait chier là tu vis la victime mais en fait t'as beaucoup ce qui est arrivé c'est grâce à ce qui t'arrive du bien ou du mal dans la vie c'est grâce à toi pis ça revient dans Jordan Peterson à prendre tes responsabilités que si tu prends des responsabilités pour qu'est-ce qui va bien mais tu prends aussi des responsabilités pour qu'est-ce qui va mal c'est beaucoup plus facile de passer à travers les événements parce qu'il y a tellement de monde que tu vois qu'à 20 ans ils vivent une peine d'amour pis ils reperpétuent ça non-stop pis à 30 ans c'est encore le même discours les gars c'est tous des salauds ils m'ont fait tout le temps niaiser je pointe tout le temps des trous de cul mais ça revient à justement que t'as pas réglé certaines problématiques qui t'ont qui te gardent à une fréquence X pis tu revis toujours les mêmes affaires jusqu'à temps qu'à un moment donné tu te débloques pis tu passes à autre chose t'sais au lieu de dire il ou elle me faisait mal il me faisait tout le temps mal il était méchant avec moi il me contrôlait il me manipulait c'était tellement manipulateur on l'entend combien de fois ça c'était un maudit manipulateur au lieu de mettre ça sur le dos de l'autre fais-toi je veux dire rends-toi service parce que si tu fais toujours juste blâmer l'autre on l'a dit t'as pas le contrôle sur l'autre tu peux pas le changer tu peux pas changer les gens on s'entend? à la place de dire il me manipulait ou elle me manipulait tout le temps pis là je savais plus dis donc je me suis laissé manipuler je me suis laissé faire du mal je me suis laissé honnêtement prends le blâme un petit peu parce que si tu prends le blâme t'as la possibilité de voir un peu qu'est-ce que tu faisais pas de correct parce que si t'es tout le temps convaincu que c'est la faute de l'autre je m'excuse mais c'est pas tout le temps la faute de l'autre si t'es pas capable d'avoir tes propres problèmes ça va pas des fois t'es dans le tort pis tu le sais pas pis ça se peut que tu le saches pas mais aie au moins la sagesse de dire je me suis peut-être laissé manipuler pis à cause de ça j'ai accumulé du ressentiment pis là à cause de ça ben là j'étais plus moi-même pis là je suis comme tombé dans une espèce de cercle que finalement j'étais pas correct avec elle pis elle m'a crissé là aussi mais c'est la partie de moi c'était pas de sa faute à elle peut-être oui mais je veux dire c'est pas juste la faute à elle du moment où t'acceptes de prendre le blâme t'acceptes de tourner ça sur toi pis ça c'est dur ça pile sur un sujet qu'on a parlé dans un podcast c'est légal tourne ça vers toi pis accepte que t'es probablement en grande majorité le coupable là t'as le pouvoir de quoi? de changer la façon dont tu penses la façon dont t'agis les décisions que tu prends reste-tu seul après ça là mijote ça un peu là t'es bien bonne chance que ta prochaine relation elle aille plus d'allure pis t'es bien bonne chance aussi que la fille ou le gars que tu te pognes après soit comme différent de ton ex justement parce que tu vas modifier des choses pis tantôt on parlait que l'anxiété vient à pas avoir le contrôle mais si t'es tout le temps en train de mettre le contrôle dans les mains des autres sur ce qui t'arrive tu vis constamment en anxiété fait que là tu rencontres une nouvelle personne là t'es comme qu'est-ce qu'elle va me faire celle-là ah je le sais fait que là ce que tu fais c'est que là t'agis d'une façon pis là tu reperpétues tout le temps fait que de prendre la blonde tu prends le contrôle t'enlèves l'anxiété aussi à ce qui se passe à l'événement ben oui le stoïcisme vous voyez on peut l'utiliser dans nos relations conjugales on peut l'utiliser partout comme je disais par contre si jamais ça vous intéresse de lire ou d'écouter ou d'apprendre sur une psychologue qui traite principalement sur l'infidélité et sur les relations de couple je vous invite à aller lire le livre State of Affair de Esther Perl si tu peux l'écrire Jacob sur ton site ou peu importe Matt Esther Perl A State of Affair super intéressant c'est une femme extraordinaire qui a beaucoup de connaissances cinquième 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 prends une grande respiration pis calme-toi c'est con mais c'est très stoïque ça tu reçois un texte que t'aimes pas tu te pognes avec quelqu'un t'es sur les réseaux sociaux pis y'a un commentaire qui fait pas ton affaire tu te fais appeler pis t'en faire donner de la merde tu reçois un email haineux quelqu'un te fait une remarque que t'aimes pas qu'est-ce que t'as tendance à faire à répliquer tu es répliqué ton ego est affecté ouais pis là quelqu'un t'écrit un texte long de même pis là tu en écris un long de même pis là c'est tout croche pis là là ça finit plus cinquième conseil prends une grande respiration calme-toi pis réponds plus tard on parlait de ça juste avant de faire le podcast tantôt on va parler encore des couples on a l'air bien partis là-dedans t'es en train de te chicaner au téléphone avec ta blonde avec ton chum tu te chicanes ça va pas là l'autre t'accuse ouais mais toi 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 tu 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 pis t'es de même pis t'es de même pis là moi j'suis plus capable pis là tu te dis ouais mais t'as pas pensé à moi pis là ça s'échange prends le téléphone pis il raccroche pis laisse-les là compte jusqu'à 20 prends une grande respiration calme-toi pis rappelle pis elle va répondre elle va dire tu m'as-tu racochonné tu vas dire non non ça a coupé excuse bon qu'est-ce que tu disais là on va voir si elle est sur la même longueur sans même lancer prends une grande respiration coupe ça si c'est un email si c'est un message texte réponds pas tout de suite distance ça un petit peu pis je pense que la chance qu'on a avec les réseaux sociaux c'est justement t'sais on reçoit des commentaires ou des affaires pis là tu prends ça personnel mais t'sais y'a pas personne qui est réellement méchant pis qui te veut du mal c'est toute une façon de peu importe pourquoi la personne va te dire va te dire du mal fait que de prendre justement que tu veux quelque chose qui t'atteint de dire juste comme ok je veux juste comme pas réagir trop intensément pis le prendre personnel pis la personne a sûrement une raison pourquoi qu'elle est méchante avec toi pis j'ai déjà donné cet exemple-là mais c'est parce que ça m'avait tellement rentré dedans qu'y'a un gars à un moment donné que je mets une transformation dans mon client qu'il y a des bons résultats pis y'a un gars il écrit genre voyons donc change de coach t'es supposé d'avoir bien plus de résultats que ça en 6 mois pis là j'étais comme c'est quoi son problème pis là je m'en ai à répondre pis j'étais comme ok là justement prends un pas de recul ok pourquoi que lui ça serait important pour lui de dire ça pis j'ai été voir son profil Facebook pis le dernier je pense la veille son statut c'était genre maudit cancer tu vas-tu me lâcher pis là j'étais comme wow ok c'est une belle leçon de genre le gars il est juste frustré contre la terre contre la vie c'est pas drôle qu'est-ce qu'il vit pis ça a donné que il s'est défoulé sur mon post pis ça a fait du bien tant mieux tant mieux au bout de la ligne fait que des fois de prendre du recul pis justement de laisser ça retomber ça va être ça va être très très positif fait qu'à ce moment-là on va faire un deal quand tu t'apprêtes à répondre impulsivement à quelque chose quand tu t'apprêtes à embarquer dans quelque chose dis-toi au lieu de répliquer on sait jamais ce qui se passe dans la vie des autres tu sais ça va on dit que c'est des exercices stoïques mais tu sais combien de fois qu'on a entendu tourne ta langue cette fois avant de parler c'est tout des affaires ça vient probablement de là exact c'est juste des affaires des concepts qu'on se fait dire pis on est comme arrête là parce que ça a été dit par nos parents pis nos parents ben ils sont fatigants ils ont jamais raison nos parents pis ils savent pas eux autres les autres le savent mais nos parents ils ont rien vu ils ont rien connu ça va probablement nous arriver aussi quand on va voir des enfants les livres qu'on va avoir eu les podcasts qu'on va avoir dit c'était de la merde mais le voisin par exemple lui il a raison ça va être ça c'est sûr ça a toujours été ça un sixième qu'on peut utiliser en anglais c'est authorize mais comment je pourrais les conseils que tu donnerais à ton meilleur ami applique-les pour toi-même voyons donc Jacob c'est pas grave là tu sais dans le fond c'est correct c'est pas si grave que ça c'est-tu si grave que ça essaie de le voir de cette façon-là essaie de le voir de cette façon-là mais la même chose va m'arriver à moi ça va être l'enfer ça va être donc grave ça va être donc difficile à vivre ce qui s'applique pour les autres s'applique pour toi aussi t'es pas bien mieux que les autres pourquoi accorder plus d'importance à ta propre personne parce que ça t'arrive à toi c'est donc dur c'est donc géré c'est donc la fin du monde mais quand ça arrive aux autres c'est pas si grave ça va passer il va passer à travers on va s'en trouver une autre blonde ça va être bien correct mais toi tu passes une dérape pendant six mois parce que ça a pas bénéficié avec ta blonde les conseils la sagesse que t'as de conseiller les autres t'apprends d'où cette sagesse-là c'est merveilleux mais applique-la pour toi prends soin de toi comme t'es capable de prendre soin des autres c'est un super de beau principe qui forcément est difficile à utiliser tu sais tous les trucs qu'on dit là ça paraît banal on rit on dit des jokes mais c'est peut-être dur aussi à appliquer c'est vrai que c'est très très dur puis on n'a jamais dit que la philo de s'entraîner fort puis de devenir super en shape c'est dur mais l'entraînement émotionnel se pratiquer là-dessus en faire des automatismes c'est très très dur mais si tu l'as en tête puis tu peux l'améliorer un petit peu t'as déjà gagné t'es déjà en processus d'avoir une meilleure vie d'avoir des meilleures pensées je pense que ça vient à dire donne pas de conseils sur quelque chose que t'as jamais appliqué toi-même aussi aussi ça pourrait rentrer là-dedans puis ça me fait penser ça dévie un peu de sujet mais le sujet du leadership que ce soit un leadership tu sais familial avec tes amis dans une entreprise ou whatever mais le leadership qui est le plus puissant c'est le leadership par exemple donc si tu veux que quelqu'un pose une action tu dois te mettre en position que la personne te respecte et que ça l'inspire que tu portes action et elle va porter action donc exemple j'ai une compagnie j'ai des employés je veux qu'ils travaillent 12 heures par jour mais moi je travaille 6 heures par jour qu'est-ce qui va se passer les employés vont être inquiets ils vont chialer ils vont avoir de quoi mais si je démontre à ces employés-là ou tu peux mettre ça dans n'importe quelle chose tu lis par exemple c'est ça qui est le plus simple et le plus puissant pour l'aider des gens c'est un peu ça tu veux que ton chum si tu me dis par exemple tu as vécu un échec dans quelque chose j'ai vu de la façon dont tu as réagi puis je suis comme t'abandonne il a bien réagi puis là il m'arrive quelque chose dans le semblable puis tu me dis tu vas voir tu vas avoir vu ça de telle façon ça va bien aller puis tout ça je vais être bien plus enclin à dire ouais c'est vrai il a passé par là il a passé par là de quoi il parle quand tu donnes un conseil c'est un peu le même principe que le leadership par exemple c'est vraiment c'est vraiment puissant un peu comme si on revient dans l'excellent l'excellent série de philosophie Dragon Ball Z non mais quand les Goten puis Trunks n'écoutent pas Goku puis là quand ils se transforment puis ils viennent plus fort ils se mettent à l'écouter c'est un peu la même chose le livre par exemple ça va être tout le temps quand je lis des livres sur le leadership je suis comme c'est exactement ça mais on peut l'appliquer partout le stoïcisme c'est ça la beauté de la chose c'est que ça ça s'adresse pas à quelque chose en particulier il y en a un peu partout du stoïcisme c'est présent ça fait 2000 ans c'est juste qu'on n'attribue pas ça au stoïcisme parce que le terme peut-être qu'on ne connait pas mais il y en a partout c'est une belle philosophie c'est fait pour améliorer notre qualité de vie le septième parle peu mais parle bien t'as pas besoin de tout le temps parler t'as pas besoin de tout le temps de te la faire aller je vais utiliser un exemple que tout le monde connait qui est le test de la passoire mais c'est le meilleur exemple qu'il y a pour ce conseil là savez-vous d'où ça vient ça le test de la passoire ça vient de Socrate Socrate qui mettait devant toutes les grandes vertus la sagesse comme étant la vertu qui passait avant toutes les autres la plus importante et de Socrate qui a fait le socratisme est arrivé ensuite une pensée philosophique qui a été influencée par ça qui était le cynisme les cyniques c'est les gens qui vivent de rien qui ont besoin de rien qui n'ont pas de matériel qui n'ont rien du tout et de cette philosophie là c'est inspiré la philosophie stoïque donc il y a un peu de socratisme dans la philosophie stoïque et c'est pour ça que je me permets d'utiliser Socrate comme exemple pour dire que le test des passoires s'applique très bien à cette leçon là quand quelqu'un a quelque chose à dire sur quelqu'un fais-y passer le test des trois passoires vous le connaissez probablement tous mais on va juste le réciter juste pour s'en souvenir comme il faut mettons je te dis hé Jacob mettons tu as quelque chose à me dire hé tu sais pas quoi faut se compter de quoi il s'est passé de quoi premier test t'es-tu sûr que c'est vrai t'es-tu allé vérifier si c'était vrai hé non j'ai entendu parler d'un qui ok j'arrête tout de suite ça vaut pas la peine t'as même pas besoin de le dire parce que c'est d'inventer probablement quelque chose qui s'est pas arrivé sur quelqu'un right deuxièmement c'était-tu quelque chose de bien que t'as à me dire c'est-tu quelque chose qui est bon sur la personne ou c'est quelque chose qui est négatif souvent c'est des gossips c'est quelque chose de négatif drette-la t'as pas besoin de le dire ça va donner quoi que tu dises pis la troisième chose c'est-tu utile ça va-tu me servir à moi ça va-tu te servir à toi de parler de ça qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que t'as à me dire ben plus souvent qu'autrement le test il fail on aurait pas besoin de parler de ça on peut-tu concentrer nos tu sais on dit les petits esprits ça parle de la température pis les grands esprits ça parle de projet pis ça parle ça parle d'événements ben c'est ça tout le temps parler des autres ça va pas très loin ça serait l'autre je sais pas si t'as quelque chose à rajouter là-dessus non ben je pense un peu que ce qu'on entend souvent c'est que t'as une bouche pis deux oreilles écoute beaucoup plus ce que tu parles pis je pense que c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec quelqu'un cette semaine pis ce qu'il me disait c'est qu'il y avait de la misère à parler aux gens comme je sais jamais quoi dire aux gens pis tout ça pis là bref c'est venu qu'on a parlé de poser des questions pis tu s'intéressais à l'autre personne pis souvent tu vas rencontrer quelqu'un pis tu te dis elle est smart cette personne-là mais elle t'a juste posé des questions sur toi te parler de toi pis comment que c'est fatiguant quelqu'un il y en a tout à un t'es comme ah il fait juste parler de lui c'est tellement lourd c'est lui tout le temps le meilleur c'est lui tout le temps c'est tout le temps ça mais t'sais c'est ça si tu veux bâtir des relations faut que tu t'intéresses au monde pis faut que tu t'intéresses pour vrai au monde si tu veux bâtir la relation parce que si t'es tout le temps en train de jouer du violon sur à quel point t'es bon pis tout ça ben ça l'éloigne plus le monde que d'autres choses fait que je pense que c'est un bon truc c'est juste de exemple tu t'en vas dans un réseautage pour rencontrer du monde fait juste poser plein de questions pis t'sais qu'est-ce que tu fais dans la vie ah mettons je suis courtier immobilier c'est quoi que ça fait ça c'est quoi qu'est-ce que t'aimes dans ta job c'est quoi que t'aimes t'sais pis souvent le monde sent comme mon dieu pis là ils vont dire hey t'es vraiment t'es vraiment fin ce gars là je me souviens peut-être pas de son nom peut-être qu'il t'a même pas lui demandé ton nom mais ça va faire en sorte que tu vas bâtir des relations pis des conversations intéressantes pis tu vas apprendre des choses aussi d'une conversation parce que c'est plate si au bout de la journée t'as parlé avec plein de monde mais t'as rien appris t'as juste parlé de toi on s'entend que souvent c'est tout le temps les mêmes histoires que tu contes à des gens que tu connais pas on a un pattern là-dedans fait que pour les personnes gênées les personnes qui sont qui sont inconfortables à parler en public ou qui rencontrent des nouvelles personnes qui savent pas dire qui ont une espèce d'anxiété de tout ça dites-vous bien une chose posez plus de questions ça va bien aller ça va ouvrir plein de discussions de sujets plein de discussions de sujets il en reste trois le huitième choisissez votre compagnie de façon adéquate semblerait-il qu'on ait le résultat des cinq personnes avec qui qu'on se tient le plus tu es d'accord avec ça? 100% 100% la philosophie dit ne vous tenez pas avec des non-philosophers mais par non-philosophers on veut pas dire des gens de profession philosophes c'est-à-dire c'est pas besoin d'être un grand philosophe mais tenez-vous avec des gens je veux dire qui sont capables de penser plus loin que leur nez qui ont pas nécessairement tout le temps des jugements sur les autres qui font pas tout le temps ramener des gossips qui pensent pas tout le temps juste à faire du party des gens qui ont qui ont cette capacité-là de raisonner puis je veux dire peut-être que votre meilleur chum votre meilleur votre meilleur ami c'est quelqu'un qui regarde ça ne l'intéresse pas lui ces affaires-là puis c'est correct ça veut pas dire de le rejeter mais entourez-vous le plus possible des gens qui ont cet intérêt-là pour la pensée critique pour le développement personnel pour sur l'intérêt de le développement personnel l'intérêt sur les questions puis ça peut juste vous faire du bon je pense que c'est surtout d'avoir un environnement propulsant d'avoir juste du monde qui vont t'aider à devenir une meilleure personne peu importe le domaine que t'es puis que ça va être un entourage qui va que tu peux dire hey j'ai accompli telle affaire puis ils sont comme hey c'est malade c'est que ou t'sais j'ai un projet puis tout t'sais qui vont être contents pour toi puis l'affaire aussi c'est que souvent le monde j'en parle de ça puis le monde s'est comme ouais mais là moi mon chum il est pas de main nan 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 puis là ils pensent que c'est changer de chum qui va t'sais mais c'est pas nécessairement du monde que tu connais en vrai qui va être ton entourage ce que t'entends ce que tu lis ce que tu vois dicte comment toi tu vas réagir à ça parce que par exemple que tu nous écoutes présentement sur le podcast depuis quoi un heure et demie mais ça reste en sorte qu'on est dans ton entourage présentement puis de ce que de ce que tu vas penser dans ta journée va découler de ce que t'es écouté ça veut dire que moi j'ai pas un entourage de business tant que ça j'ai des amis qui sont plus là-dedans j'ai du monde autour de moi tout ça mais je peux écouter le matin un audiobook de Grant Cardone qui parle de vendre de comment de voir plus grand puis tout ça puis ça va modéliser comment je vais penser dans ma journée puis ça va enligner mes actions c'est pas nécessairement obligé d'avoir un entourage c'est sûr que d'avoir des 5 des 5 personnes de plus proches de toi que c'est du monde ultra propulsant c'est super mais tu sais c'est pas vrai que tu faut te change d'entourage nécessairement puis il faut faire tu sais c'est un peu comme le bodybuilding c'est que tu peux pas imposer ça au monde autour de toi que tu commences à justement aller des trucs un peu plus sur le développement personnel tu veux devenir meilleur mais tu peux pas imposer ça si tu veux les écoeurer parle-leur-en tout le temps tu veux pas mal faire tu veux leur montrer écoute j'ai ça j'ai ça j'ai ça puis savais-tu c'est quoi la différence entre ça tu sais tu lis un livre sur l'histoire hey tu savais-tu quand t'es l'année et puis là si t'es super content de leur montrer quelque chose s'en foutre exact écœure les pas avec ça parle-leur-en pas juste comme peut-être leur amener le sujet mais pas plus oubliez pas que vous êtes la personne que vous allez être dans 5 ans c'est les lectures que vous faites aujourd'hui les films que vous écoutez aujourd'hui les fréquentations que vous avez puis la façon dont vous pensez aujourd'hui qui va faire en sorte que dans 5 ans vous allez être la personne que vous allez être puis qu'on est toujours plus stupide que le plus stupide de la gang quand on est en gang fait que choisissez bien votre gang ouais exact je pense que si t'es toujours avec si t'es toujours la personne la plus intelligente dans une salle tu sais change de salle ça veut pas dire je change ton sac d'amis mais va avec du monde moi ça m'a marqué on était super avec un des gars qui a une école de l'immobilier au Québec puis il y a vraiment beaucoup beaucoup de bâtisse puis tout ça puis c'est une affaire de fou puis on parlait de certaines affaires Philippe puis moi avec puis tu voyais que c'était un autre mindset face à ça complètement puis on dirait que ça m'a changé la façon que je pensais de ça j'étais comme tabarnou je me limite tellement mais tu sais juste à cause que à ce moment là j'étais pas tu sais si on parle d'exemple les deux on a l'immobilier au même niveau ben là on va tout le temps parler de ce niveau là mais c'était quelqu'un qui a mille portes lui a un autre mindset face à ça fait que de se tenir ou juste de parler une fois de temps en temps avec cette personne là ça fait juste t'ouvrir les horizons à quel point que ton potentiel est illimité entraîne-toi avec un gars qui est plus gros que toi et tu dis avec quelqu'un qui a des meilleures notes que toi exact très bon ben c'est ça oubliez pas que l'environnement ça peut être des livres des audios ça peut être du vidéo c'est pas obligé d'être vraiment ton chambre de la blonde ton meilleur ami le neuvième je vais vous avouer que j'ai pas grand chose à dire là-dessus mais je trouve que c'est juste pratique puis ça peut juste encore une fois améliorer votre vie répondez aux insultes puis aux commentaires négatifs par l'humour carrément faites-vous en pas trop avec ça c'est juste des mots ça vous définit pas comme personne si quelqu'un vous dit si vous entendez quelqu'un parler de vous dans votre dos mettons quelqu'un dirait ouais Jacob me dirait ouais j'ai entendu que telle personne a dit ça sur toi ben réponds-y une chance qu'il connait pas tout parce qu'il n'aurait eu long à dire tu sais on s'en fout rends ça juste banal le fait que t'embarques pas là-dedans montre à quel point que t'es plus haut que son niveau on s'entend répondez aux choses qui vous déplaisent aux insultes aux commentaires négatifs par l'humour je pense que ça peut juste montrer à quel point vous êtes une personne qui pensait adéquatement ça montre la qualité de la personne que vous êtes là-dedans puis on s'entend qu'avec l'humour ben ça ira pas plus loin ça va juste finir la vague va s'échouer sur la plage peut-être on n'en parlera plus après puis souvent on va quelqu'un qui va dire dans le même là tu vas le prendre super personnel puis là tu ton égo est atteint tu sais mais si tu moi des fois je fais ça je me demande ok est-ce que je me souviens je me souviens de l'année passée il y avait eu un commentaire que je m'avais tellement atteint d'une personne je me souviens plus c'est qui puis je me souviens plus c'est quoi mais je sais que c'est le coup ah si je fais de la malle mais tu sais à toutes les fois qui arrive de quoi je suis comme c'est sûr tu sais puis c'est comme des parents ils disaient tu vas pas t'en souvenir le jour de ton mariage mais c'est tellement ça tu sais d'avoir cette mindset là de se dire regarde ce qui arrive là oui c'est frustrant qu'est-ce que la personne a dit mais je vais pas m'en souvenir dans puis tu sais ça revient à un corps là il y a rien qui est éternel tu vas mourir à un moment donné il est permanent des choses pourquoi t'as cassé la tête avec quelque chose que tu sais pourquoi te rendre malade avec quelque chose qu'au bout du compte là si t'es tu ton lit de mort tu vas pas penser hey si Marilyn elle m'a dit que je suis un tout croche tu sais tu vas pas te souvenir de ça là c'est pas important il y a 3600 secondes dans une heure puis il y en a 24 par jour ces secondes là ces heures là ne reviendront jamais c'est fini après c'est à vie c'est derrière toi comment tu veux les utiliser comment est-ce que tu peux maximiser la qualité de ta vie certainement pas en te faisant du sang de cochon avec les insultes c'est du temps que tu perds pour rien tu sais on dit souvent don't make things worse dis-toi là c'est-tu vraiment grave ça 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 va-tu vraiment changer quelque chose qu'est-ce que c'est dans le fond c'est juste une insulte ça veut rien dire on n'est pas à la place de la personne on sait même pas pourquoi qu'elle a dit ça est-ce que je veux prendre deux heures de ma journée à gaspiller ce temps-là non don't make things worse répondez ça avec de l'humour on passe un autre appel c'est pas important c'est pas important et notre dernière qui est ma préférée je pense qui est qui s'applique à tout le monde parce qu'on aime tout parler de nous parlez pas trop de vous arrêtez de tout le temps vous inclure pour absolument rien arrêtez de rendre ça personnel à chaque fois par exemple Jacob va me dire mettons je reviens de la Suisse c'était vraiment fun ah oui moi aussi je suis allé moi aussi je suis allé en Suisse c'était le fun t'es-tu allé là ah moi tout je suis allé moi je suis allé deux fois on a tendance à toujours vouloir tout ramener à nous à parler tout le temps de nous autres deux personnes sont en train de parler ensemble il y en a un troisième qui écoute ah oui moi il va parler de lui encore est-ce que les gens sont si intéressés que ça est-ce qu'ils t'écoutent juste par politesse ou parce que ça les intéresse vraiment vous êtes-vous déjà posé la question pouvez-vous arrêter de parler de vous un peu puis d'écouter ce que les autres ont à dire pensez à ça celui-là je pense qu'il est bien utile puis il est bien efficace puis ça ramène à l'égo exact je pense que pour bâtir des relations qui vont avoir de l'impact dans ta vie justement si tu veux bâtir une bonne relation avec quelqu'un c'est pas tout le temps de parler de toi puis ça revient à un point plus haut qu'on a eu puis ça ramène à ce qu'on disait tantôt dans les besoins essentiels celui de la reconnaissance a jamais été aussi élevé je pense qu'on a jamais eu autant besoin de se faire dire qu'on est beau qu'on est bon ah oui moi je suis allé à cette place-là ah oui moi 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 on parle tout le temps de soi la personne qui n'est pas capable de dissocier ça qui ramène tout le temps tout à elle-même elle a besoin probablement juste d'un peu d'amour puis de se faire dire qu'elle est belle qu'elle est bonne puis qu'elle est capable tu sais il y a un lac à ce niveau-là puis dans une société où les réseaux sociaux sont dominants je pense que un des plus grands écrivains stoïques du moment qui s'appelle Ryan Holiday l'a dit dans un petit post qu'il a fait récemment si vous voulez tempérer votre égo restez le plus loin possible des réseaux sociaux dans la mesure où ça part de votre personne à vous de toujours monitoriser les likes les views les stories regardez à quel point ma vie est belle regardez je veux dire il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui crie ça je veux dire c'est évident les selfies les ci les ça je veux dire ça fait pas mal à personne je veux dire ça va pas tuer personne mais pensez-y c'est de l'ego à 100% avez-vous besoin de monitoriser tout ce que vous faites qui qui voit vos affaires à quel point vous êtes aimé je veux dire comme on en parlait souvent les bodybuilders les plus populaires des fois ils arrêtent de poster pendant 2 ou 3 semaines premier post qu'ils font 2 ou 3 semaines après I'm sorry guys je m'excuse de pas avoir posté c'est parce que j'avais ça 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 on s'en fout ça n'est pas je me suis même pas rendu compte que t'as pas posté je veux dire Instagram c'est juste quelque chose qui scroll comme ça pis tu vois ce qui est disponible mais tu vois pas ce qui est pas disponible accordez-vous pas cette ultra importance tu te souviens-tu qu'est-ce que t'as liké aujourd'hui ben je m'en souviens pas pas en tout hey c'est vrai ça c'est ça vous êtes les gens qui nous écoutent vous êtes allé sur Instagram combien de fois ce matin c'est correct j'y vais aussi c'est le fun il y a quelque chose de le fun là-dedans on s'entend qu'est-ce que vous avez liké qu'est-ce que vous avez commenté quelle story vous avez vue pis c'était quoi ces stories-là vous vous en souvenez plus ça revient à t'sais pas prendre plus grand qu'un autre ben non prenez-vous pas pour des gens importants là je veux dire c'est pas important c'est pas important pis si vous faites quelque chose pour quelqu'un là quelque chose de beau là mais filmez-le pas c'est pour la personne que vous l'avez fait pourquoi vous avez besoin de montrer aux gens que vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un la personne qui se fait faire ce beau geste-là elle est super contente que ce soit toi qui lui ai fait mais elle a pas besoin de savoir que 5000 personnes qui ont vu ça aussi je veux dire s'est-tu vraiment rendu là un acte de gentillesse moi je trouve non pis là si tu le fais pour la personne t'as pas besoin de filmer ça les gens ont-tu vraiment besoin de savoir tout ce que tu fais bon est-ce qu'on l'a tout fait oui est-ce qu'il faut en prendre conscience ben je pense que de là le point fait que t'sais ça fait le tour ben je pense ça ce qu'on peut ajouter là-dessus c'est que si tu te rends compte à quel point que si on regarde tout ce qu'on a parlé si tu te rends compte à quel point que t'es insignifiant dans la vie t'sais d'ici dans 200 ans y'a plus personne qui te souvient de toi de moi peut-être t'sais tu as notre arrière-grand-père je sais pas moi c'est qui mon arrière-grand-père t'sais comme on est vraiment insignifiant pis si on regarde au point de vue d'une échelle de la terre on est une fraction de seconde qui passe qui va rien changer des fois de se ramener à dire que je suis vraiment un grain de sable dans le désert du Sahara pis que je suis pas plus important qu'un autre pis que je vais juste faire du mieux que je peux mais que c'est comme tu dis ça revient à tout le temps parler de soi pis de filer ton égo ben au bout de la ligne si tu te dis regarde je suis pas tant important t'sais si je suis pas là demain matin le monde autour de moi va avoir de la peine mais après ça c'est fini t'sais je me suis promené dans Hanoï au Vietnam il y a beaucoup beaucoup de monde beaucoup 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 de monde pis je me disais si je disparais là là dret là pis que j'existe plus ça va avoir quoi comme impact absolument rien ça changera rien que j'existe aujourd'hui que je meurs dans 15 minutes la vie va juste tellement continuer il y en a une couple qui va avoir de la peine pis ils vont ils auront plus de peine après ils vont se souvenir de moi pis la génération d'après vont m'avoir complètement oublié pis j'existerai juste plus dans les souvenirs de personne sur 4 milliards d'années d'évolution les 80 années sur lesquelles t'es présent c'est rien c'est rien pis si vous on parlait de sapiens tantôt si vous êtes curieux de lire sapiens vous allez être curieux de voir aussi que le deuxième livre Homo Deus parle que sapiens sera probablement pas l'homo sapiens qui est notre race actuellement sera probablement pas la dernière espèce à vivre sur la terre fait que même notre race va disparaître pis de là à ramener à ce que fais-toi-en pas trop porte pas trop d'importance à ta personne que t'es vis ce que t'as le goût de vivre pis fais ce qu'il faut que tu fasses quand qu'il faut que tu le fasses sans trop t'en faire avec ça pis de devenir anxieux avec des affaires que tu contrôles pas pis de prendre responsabilité exactement on va tout mourir un moment donné d'ici là arrangez-vous pour vivre une bonne vie pis de prendre les bonnes décisions pis comme Epictetus comme Sénèque comme Mark Aurelius comme les grands stoïcs l'ont dit dans leur mémoire pis dans leurs écrits la philosophie demande pas la perfection par contre si en bout de ligne vous avez été capable dans votre vie d'améliorer quoi 25-30% des situations ben ça fait une vie 25-30% meilleure pis ça c'est une méchante belle amélioration c'est un méchant bon succès voilà je pense que si on vient au sujet principal qu'est-ce que le bonheur c'est comment vivre une bonne vie exact comment vivre une bonne vie c'est toujours entraîner la qualité de nos pensées c'est toujours régulariser faire des check-ups sur la façon dont on réagit pis on peut se servir de ça par la philo pas besoin d'être un pratiquant là de devenir un extrémiste là-dedans mais si vous avez un peu de temps que ce soit une couple de minutes par jour une couple de minutes par semaine d'appliquer un peu de philo dans votre vie juste déguiser vos pensées pis de ramener certaines théories certains thèmes certains trucs pis de jamais les oublier pis toujours les entretenir d'en faire des automatismes c'est garanti qu'à long terme un peu comme la shape vous allez vivre une meilleure vie je pense qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé mais d'être reconnaissant de ce que t'as c'est une autre affaire qui change beaucoup ta façon de percevoir les choses pis t'sais par exemple que souvent le monde est super anxieux pour je sais pas moi ça va pas bien à un job mais t'sais au bout de la ligne t'sais t'as tes membres t'as ta famille t'as tes yeux t'sais y'a du monde qui ont pas accès à ça fait que je pense des fois de relativiser ça va un peu en ligne avec ce qu'on a parlé mais de relativiser tout pour voir vraiment à vol d'oiseau qu'est-ce qui se passe vraiment ça va faire en sorte que tu vas vivre une meilleure vie tu vas être plus heureux ben merci Jacob pour la belle invitation merci beaucoup merci à tout le monde d'avoir écouté fait que bravo à ceux qui sont rendus jusque là ça fait quoi deux heures fait que ça si jamais vous aimez ça les podcasts un petit peu plus philosophiques et de ces sujets-là ben faites-nous en part et on en fera d'autres on en fera d'autres certainement si vous avez des commentaires si vous avez des questions si vous voulez en savoir plus vous pouvez nous écrire en privé si vous avez des suggestions d'autres podcasts qu'on pourrait faire là-dessus n'hésitez pas c'est sûr que nous notre but c'est de s'améliorer peut-être que dans deux ans ben on en fera encore puis on va réécouter ce qu'on fait aujourd'hui puis on va trouver que ça n'avait pas d'allure puis tant mieux si c'est ça je veux dire tant mieux si c'est ça on veut tout s'améliorer exact fait que n'hésitez pas fait que c'est ça merci beaucoup d'avoir écouté n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes d'aller liker et si vous voulez aller sur patreon.com slash quantum podcast 5$ vous avez accès au podcast vidéo audio avant qu'il sorte vous avez un live stream pendant le podcast et tous les fonds tous les revenus de ça vont aller à des des organismes de charité donc à la fin de l'année je vais envoyer ça et c'est ça fait que merci d'avoir écouté et passez un bel jour merci donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram Facebook Quantum Training il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine on se dit on se dit